Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, mon chat, ma petite fille Tifa qui est là juste derrière, qui est en train de se laver. Sinon c'était juste pour vous dire un tout grand merci au fait pour ma vidéo précédente où je parle de mon travail, je ne pensais pas que ça aurait autant de succès. Je voulais vraiment vous remercier d'avoir été si gentille avec vos commentaires et d'avoir dit que ma vidéo était... qu'elle vous a plu. En tout cas ça m'a fait vachement plaisir, donc franchement merci beaucoup à vous. Et sinon aujourd'hui j'ai prévu la petite ouverture 151, donc ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait. Et là ça va être le display de Minitin. Pour l'instant je n'ai pas encore reçu de EV4, mais je devrais en recevoir d'ici la fin de la semaine, après je ne sais pas quand exactement. Mais j'attends encore, normalement ça aurait dû arriver le 3, mais je n'ai encore rien eu pour l'instant. Donc j'espère avoir ça vendredi, le jour où ma vidéo sortira peut-être que je les aurais, donc on verra bien. Et sinon on va faire cette petite ouverture ici, ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert de booster, je ne vais pas mentir, ça fait bien une semaine, une demi, deux semaines. Donc la dernière vidéo que j'ai faite, ça fait un petit moment, donc je suis contente de pouvoir ouvrir quelque chose. Et donc je vais ouvrir dans l'ordre tout simplement. Je vous avoue que je ne sais pas exactement quels sont les Minitin qu'il y a dedans, donc je vais bien voir ça avec vous en même temps. Donc voilà, donc ici on voit que c'est Minitin d'un sécateur, donc je suppose que c'est un badge plant. Parce que je sais qu'il y a les jetons qui sont des, comment ça s'appelle, des éléments, donc, ah ben voilà, plantes, donc je me disais bien. Je trouve franchement qu'ils ont fait de superbes efforts avec leurs jetons, je trouve qu'ils sont super beaux. Franchement très jolis jetons, avec la petite carte qui va faire un dessin, je ne sais pas, je vous avoue, je ne vais même pas regarder à quoi ressemblaient les dessins, donc on verra bien. Et maintenant on va, si ça veut bien, on va ouvrir les deux boosters, donc on va commencer avec la petite boîte d'un sécateur. Je suis contente d'ouvrir des boosters, ça faisait longtemps. Et donc ça me fait plaisir. Par contre j'ai eu tellement peu de chance ces derniers temps que, bon j'espère comme d'habitude, ça ne va pas changer, mais j'y crois pas. Ces temps-ci j'ai vraiment pas eu beaucoup de chance. Hippocé en reverse et Smogogo en holo, donc ça commence tout doucement on va dire. Bien, ça c'est mes chats qui sont comme d'habitude, enfin surtout Yuna qui râle tout le temps. Mais j'ai l'habitude de moi, donc pour moi c'est normal. Elle est complètement folle, je l'entends qu'ils sont partout là dans la cuisine. Colossage en reverse, Fantominus en reverse et Kabutops en holo. Bon, pour l'instant en latine c'est pas trop ça. Voilà, alors on va faire celle-ci, donc la Arcana. On va bien voir ce que ça va donner, j'espère quand même que j'aurai quelque chose cette fois-ci parce que, comme je disais, ces derniers temps j'ai vraiment pas eu de bol. Comme avec le vertu que j'avais fait dans mon camion, j'ai eu une gold, ok super, mais je l'avais déjà eu deux autres fois, donc ça ne m'intéressait pas. Ah, il est trop beau le badge ici, enfin le jeton, magnifique le jeton feu. Je suis plus plante, ça je pense que vous avez compris, mais le jeton feu est super beau. La petite image avec Arcana, il sera après que je regarde un peu comment se mettent les images parce que je vous avoue j'en sais rien du tout. Comme je vous ai dit, j'ai même pas regardé. Par contre, pour les enlever des boîtes, merci. J'ai pas très envie de les abîmer, voilà. Alors, maintenant on va ouvrir les deux autres. Donc, cette fois-ci c'est la minitine de Arcana. Je sais pas pourquoi, mais encore une fois, je m'attends vraiment à rien. Franchement, ces derniers temps, comme je disais, j'ai vraiment pas eu de chance. Et vous entendez encore une fois Yuna qui est heureuse comme d'habitude. C'est toujours la même qui râle en fait. Ah, sablette, paras... Ah, enfin quelque chose. Ah, cool, je l'avais pas. Enfin, enfin une carte que je l'avais pas, donc ça fait plaisir, cool. Kangour, Rex, Rex, donc ça, ça fait plaisir, enfin. Bon. C'est bien. C'est pas la meilleure carte du monde, mais je suis contente. Au moins j'ai une ex, c'est déjà pas mal. Donc Arcana m'a rapporté plus chance qu'un secateur. Oh, cool. Caraba Farrivert. Bon, enfin quelque chose de bien. Donc je sais pas ce que c'est, j'ai pas reconnu du tout. Je vois absolument pas ce que c'est. Oui, 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 trop bien. Ah, trop bien. Ah, je suis trop contente. Ah non, je suis trop contente. Il me faut maintenant la florisa. Ah, je suis trop contente. Ah, ça me fait trop plaisir. Ah non, je suis trop contente là. Ah non, mais là franchement... Oh, il y a une full art en plus. Ah, je suis trop contente. Non mais ça, c'est génial. Oh, trop bien. La full art Mew. Oh, ça c'est trop bien. La meilleure full art à avoir. Ah, c'est génial. Enfin, une des meilleures, pardon. Florisa reste le meilleur, mais c'est une des meilleures full arts. Ah, je suis trop contente. C'est quoi ce booster de malade ? Ah non, l'air bizarre, elle est trop belle. Ah, je suis trop contente pour l'air bizarre. Ah, franchement, elle est trop belle. Ah, je m'extasie dessus, mais qu'est-ce que je suis contente. Ah, je suis trop contente. Là, il ne manque vraiment plus que Florisa reste et j'ai les trois. Là, je suis trop contente, ça me fait trop plaisir. Ça me fait super plaisir. Alors, elle va faire la tine Ramolos. Donc là, mini tine Arcana, merci. Elle m'a apporté la super belle herbe bizarre. Je suis trop contente. En plus, pour l'instant, je n'ai pas encore de double. Moi, je le dis bien pour l'instant. Je ne sais pas si on les voit là. Non, on ne les voit pas. Mais il y a le garçon qui est en train d'embêter la grande. Mais c'est une râleuse aussi. Il ne fait que râler tout le temps. Et lui, il en profite. Apparemment, il aime bien la faire râler parce qu'il la fait tout le temps râler un maximum. En tout cas, je suis trop contente. Franchement, trop beau booster. J'adore. Ça me fait trop plaisir. Et là, encore une fois, jetons super beaux. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, les jetons d'éléments, ils sont super beaux. Donc, la petite carte Ramolos et les deux boosters. En tout cas, je suis contente. La chance est revenue. Ça se trouve, je ne vais avoir que ces boosters-là ou j'aurai quelque chose. Ce n'est pas ça. Mais, au moins, ça fait vraiment partie d'une des cartes que je voulais absolument. C'était celle-là. Donc, je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir. Et la foulard de Mew, ça fait trop plaisir aussi. Franchement, je suis contente. Maintenant, ce que j'espère avoir aussi, c'est la gold de Mew. Parce que c'est la seule gold qui me manque. Et j'aimerais bien ne pas avoir la même gold à chaque fois comme échange que j'ai eu trois fois. Comme la dernière fois dans mon camion où j'ai eu échange, justement. Donc, j'aimerais bien ne pas leur avoir encore une fois. Donc, je ne vois rien. J'ai l'impression. Alors, Ramolos en reverse. Poissoroi en reverse. Et, en effet, il n'y a rien. Et c'est même une holo que j'ai eu tout à l'heure. Ah, je suis trop contente. La herbe bizarre, elle est trop belle. Ça me fait trop plaisir. Franchement, je suis trop, trop contente. Bon, désolé pour la lumière. Mais là, avec le temps qu'il fait, il fait super moche. Et j'espère que je vais savoir changer un petit peu la luminosité. Mais franchement, il fait très, 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 très moche. Et encore une fois, on entend mon chat qui râle. Poissoroi en reverse. Terra en reverse. Et, Osatuer en holo. Bon, cette fois-ci, Miniti, Ramolos, pas grand-chose. Alors, maintenant, on va faire la Electek et Magniti. Donc, apparemment, Electek. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait à chaque fois deux. Ah, d'accord. Donc, un secateur, il y a Smogogo avec. Arcanin, il y a Ammonita. Oui, Ammonita et Ramolos, c'est sa blesse. Ok, d'accord. Vous entendez encore une fois la douce voix de Yuna. Oui, mais je vois Flupy qui est en train de l'embêter aussi. Donc, c'est normal. Alors, là, je suppose à être un jeton électrique. Ok. Alors, en effet, ça, il fallait vraiment s'en douter. Mais bon, c'est qu'il y a encore une fois très joli. Avec la petite carte aussi, que je trouve très jolie, franchement. Les petites illustrations sont franchement très jolies. Alors. J'espère quand même que je vais avoir d'autres trucs. Parce que, ok, ça, c'était un super booster. Mais j'aimerais bien avoir quand même quelque chose de plus. Ce serait pas mal. Genre, avoir la petite Floriza. Soit la full art, soit la... Ben voilà, on voit Yuna, maintenant. Qui est en train de râler. Donc, Floriza, la full art. Et aussi, la... Ben, bien sûr, l'alternative. Ça, clairement, je la veux. Enfin, je les veux. Mais après, faut que je tombe dessus. Ramolos en reverse. Kadabra en reverse. Kadabra en reverse. Et Electrode en holo. J'espère... J'avoue que c'est un peu chiant. Énervant le bruit qu'elle me fait en arrière-plan. Je sais pas si vous la voyez. Non, elle est en train de se laver. En regardant son frère. Elle fait que râler, comme d'habitude. Mido en fumelle. Sac de noeuds et ossature. Très mauvais. Deux mauvais tines, l'une à la suite de l'autre. Ça le fait pas. Et donc, maintenant, Kadabra et Kikui. Encore une fois, je suis désolée par la luminosité. Je sais pas si chez vous, en France, ou quoi, il fait beau. Mais ici, en Belgique, c'est une horreur. C'est vraiment trop moche. Il est 4h, là. Et j'ai l'impression qu'il est 6h du soir. Je vais voir 7h. Donc, c'est assez particulier. Voilà, trop beau celui-là. J'adore la couleur. Si on arrive à voir. Ouais, si je le mets un peu à la lumière, ça va. On voit quand même quelque chose. Ouais, c'est joli, franchement. Les jetons sont très jolis. La petite carte illustrative, elle est très jolie, aussi. Si ça veut bien faire la mise au point. Ça veut bien faire la mise au point. Et là, on va prendre les deux petits boosters. Comme je disais, j'espère quand même qu'il n'y aura pas que ces boosters-là qui vont m'apporter quelque chose. Bon, je voudrais dire, c'est une des cartes que je voulais absolument. C'est pas ça. Mais même, j'y voudrais quand même avoir d'autres trucs. Ce serait pas mal. Bon, on va dire, on n'en est qu'à la moitié aussi. Donc, faut voir. On verra bien. Peut-être, éventuellement, que je vais tomber sur la gold de Mew. Qui sait ? C'est-on jamais. On peut toujours espérer. Matchoc en reverse. Ravalanche en reverse. Et Aqualie que je trouve trop jolie. Mais bon, ça, vous la connaissez. Mais même, c'est pas grave, je la trouve trop belle. En holographique. Et donc, dernier booster de la moitié de la display. Donc là, on en est vraiment à la moitié. Bon, franchement, c'est quand même une très jolie pioche. Avec la super belle foulard. Et la super belle alternative d'air bizarre. Mais je sais pas c'est quoi ces bruits. J'entends mes chats qui font des bruits assez particuliers. Dodrio en reverse. Dorage, Caninos en reverse. Et Voltali en holographique. Bon, franchement, les trois derniers teens, là, c'était vraiment pas ça. Mais alors là, absolument pas, quoi. Alors maintenant, on va faire le petit Ectoplasma avec Petitard. Donc, comme Ectoplasma, ça fait partie des Pokémon que j'aime vraiment beaucoup. Moi, les Pokémon en général, Spectre, j'aime vraiment bien. J'espère qu'il va me porter un petit peu chance. Ce serait pas mal. On va croiser les doigts pour que ça va porter quelque chose. Et j'arrive pas à ouvrir le match. Et puis, voilà. Et donc. Si j'y arrive. Oh, trop beau, Ténèbre. Oh, c'est beau, ça. J'adore celui-là. C'est un de mes préférés. La couleur est magnifique. J'aime vraiment bien. Et la petite image, encore une fois. Très jolie. Les deux boosteurs. C'est chiant qu'ils mettent ça. Voilà. Bon. Allez. Croiser les doigts pour que Ectoplasma m'apporte quelque chose. Ah, mais c'est vrai, j'ai toujours pas eu l'holo d'Ectoplasma. Bah, ça serait bien d'avoir l'holographique d'Ectoplasma dans le... Dans... Allez. Dans la minitine de Ectoplasma. Ça serait pas mal. En piplore, en reverse. Oh, oh, et en plus... Oh, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Donc, ça veut dire que j'ai double 8 parce que j'ai vu quelque chose derrière aussi. C'est quoi ? Oh non, dommage. Ah, bon, c'est pas grave. Je l'ai déjà eu, mais c'est pas grave. C'est quand même une très jolie carte. On va pas s'en plaindre. J'aurais préféré avoir quelque chose que je n'avais pas. Ah, mais voilà, je me disais que j'ai... Ah, il t'en retent encore. Bon. C'est un joli booster, mais c'est encore une fois deux cartes que j'avais déjà eues. Donc, dommage. Dommage, mais quand même pas mal. C'est pas si mal que ça comme pioche. Je vais juste faire un petit peu de place. Alors là, j'ai fait un petit peu de place. Donc, je vais ouvrir le deuxième booster de la Minitine Ecoplasma. Comme je disais, ce serait bien que j'ai l'holographique d'Etoplasma. Ce serait cool. Le Vénard en rive. J'espère, s'il vous plaît, pas échange. Je vous en supplie, pas échange. Bon. C'est pas échange, mais je l'avais déjà aussi. Donc, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Je suis déçue. Ah, mais voilà, ça y est, enfin. J'ai l'Ectoplasma en holographique. Eh, mais c'est pas mal, ça, quand même. La petite énergie gold psy avec l'Ectoplasma derrière. Là, je suis contente, j'ai enfin l'Ectoplasma holographique. Enfin, il était temps. Je sais pas pourquoi, j'étais jamais tombée dessus. Bon, j'ai eu une petite gold, mais encore une fois, je l'avais déjà eu, donc. Dommage. J'ai osé espérer que ce soit mieux. En tout cas, heureusement, c'est pas échange, parce que ça, ça m'aurait bien énervé. Genre, quatre fois que je tombe dessus. Ça, ça aurait été bien chiant. Donc, cette fois-ci, c'est magnéton et abo. Par contre, j'arrive pas à ouvrir. Alors. Ah, oui, métal, oui, métal, logique. C'est vrai que j'aurais pas pensé au jeton métal. Ça, c'est pas mal aussi. La petite image qui est très jolie, comme... Elle arrête pas de râler, c'est incroyable. Mais j'ai droit à ça tous les jours, hein. Donc, tous les jours, elle est comme ça. C'est une habitude qu'il faut prendre. Mais en tout cas, enfin, j'ai l'Ectoplasma holographique. Donc, ça fait plaisir. Que j'ai eu en plus, je viens de faire attention, que j'ai eu en plus dans la mini-tine de l'Ectoplasma. Alors, le petit code. Electech en reverse. Caninos en reverse. Je sais pas si vous l'entendez, mais elle arrête pas de râler depuis tout à l'heure. Et Dardagnan en holographique, que j'ai pas souvent d'ailleurs, maintenant que je fais attention. La dernière holographique, je l'en ai vraiment pas très souvent. Donc, c'est bien. Il me manque plus d'holo. Maintenant, j'ai toutes les holographiques de la série. Donc, ça, ça fait plaisir. Cabutops en reverse. Cadabra en reverse. Et Dodrio en holo. Bon, dommage. T'as la mini-tine très nulle. Mais c'est pas grave. Alors, ici, on va ouvrir le Dracolos et Rafflesia. Ah, il y a un petit bout de carapuce aussi, j'avais pas fait attention. Alors, la petite Dracolos, elle est très jolie, cette mini-tine aussi. Ah oui, le dragon. Moi, j'aime un peu moins. Mais il est beau aussi. Le jeton est très joli. Pour l'instant, c'est vraiment le ténèbre que je préfère. Donc, ça, la petite carte illustrative, elle est trop belle. Et donc, on va ouvrir les deux petits boosters ici. Et il me reste déjà plus qu'en soi, 6 boosters, en comptant ceux que j'ai ici. Et, bon, au final, c'est pas si mal que ça. Je le trouve comme pioche, donc je me plains pas non plus. Mais je préférerais avoir quand même une petite alternative, ça serait pas mal. Midoran, femelle, en effet, charisme de Giovanni. Et, en effet, il n'y avait rien. Je me disais bien. Bon. C'est pas vous, mais je pense que je vais plus avoir grand-chose maintenant. En fait, les premiers boosters, c'était les plus chanceux. Après, j'ai plus rien, quoi. Non, ce que je suis plus contente, c'est vraiment la Air Bizarre et la Mew Full Art. Là, je suis trop contente de les avoir. Parce que c'est vraiment des cartes que je voulais. Donc, ça me fait super plaisir. Un peu plus, je vais en reverse. Ocelet, en reverse. Il me semble que je ne l'avais pas en reverse. Ocelet. Et, oh, Mew X ! Je l'avais déjà eu, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup cette carte-là. Elle est très jolie. Donc, une autre petite Mew. Comme je disais, je l'avais déjà, mais c'est pas trop grave. La tortante, je l'ai eu trois fois, donc c'est un peu plus désagréable. Mais celle-là, ça va. C'est que la deuxième fois, donc ça va, ça passe. Et alors, maintenant, on va ouvrir le Machopper et Ocelet. Le Macogneur et Ocelet. Je ne sais pas pourquoi je dis Machopper. Je viens de me rendre compte que j'avais dit le Machopper. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais c'est pas grave. Alors, ouvrons ça. Je pense que c'est Combat. En effet, Combat, pas mal aussi. C'est bien. Ah, quoique, il est abîmé, celui-là. Ah ouais, il est bien abîmé, même. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est bien abîmé. Ça, malheureusement, je trouve que ça arrive un peu trop souvent, où les jetons, ils sont fort abîmés. Mais bon. Je ne sais pas si c'est que moi, mais en tout cas, avec moi, ça arrive un peu trop souvent, à mon goût. Alors, on va ouvrir les deux boosters avant la dernière Minitin, déjà. Je sens que ça ne va pas, qu'il ne va plus rien y avoir, en fait. Je pense qu'il ne va plus rien y avoir du tout. Nidor en femelle, Kabuto en reverse et Léviator en holo. Comme je disais, je pense vraiment que là, je ne vais plus rien y avoir. Et je ne vais plus rien avoir, pardon. Je ne vais plus rien y avoir. Mais j'espère quand même, comme d'habitude, j'espère toujours. Papillusio en reverse, encore une fois. Nidor en reverse et Sulfura en holographique. Maintenant, je les ai toutes, les holos, donc ça ne m'intéresse plus d'avoir la Sulfura. J'espère avoir rien et quelque chose dans la dernière Minitin, donc j'espère avec le petit Miaouus et Taïnion, donc ça serait cool. Je ne sais pas si vous vous dites Taïnion ou Tignon, mais moi, je me souviens que dans le dessin animé, il disait Taïnion. Donc pour moi, c'est Taïnion. Après, aucune idée de comment vous vous le dites. Et donc, on va ouvrir cette dernière Minitin, déjà, donc c'est vraiment déjà la fin. Ça va vite. Ah oui, ben ça, c'est le type normal. La belle petite illustration, je la trouve très jolie. Et les deux boosters. Bon, là, c'est les deux derniers, donc j'espère quand même avoir un petit peu de chance dans les deux derniers, ce serait pas mal. mais comme je dis toujours, on ne peut pas tout avoir. J'ai déjà eu à deux super bonnes cartes. Donc en avoir une troisième ou une quatrième, ça m'étonnerait beaucoup. Par contre, c'est vraiment dommage que je n'ai pas d'alternative à part la R Bizarre. Franchement, je trouve ça super dommage. Le Bizarre en reverse, Nosferralto en reverse. Ah ! Ah ! Une full art ! J'ai pas... Attends, j'ai l'impression que c'est Charisme de Giovanni, je pense que c'est ça. Oui, en effet, je l'avais déjà, donc c'est dommage. Mais ça va, c'est quand même une full art, ça fait plaisir quand même. Mais comme je disais, je l'avais déjà eu, donc un peu dommage. Et maintenant, le dernier, tout dernier booster. Bon, bah ça va, j'ai pas... En fait, je trouve que les quotas sont pas trop mal dans le display, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Donc après, à vous de me dire ce que vous avez eu dans votre display de Minitin. J'espère que vous avez eu quand même de la chance aussi. Abra en reverse. Soporifique en reverse, et il y a rien. Et Ossatuer en Nolographique. Bon. Bah franchement, rien que pour cette carte-là, je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir. La Bizarre, elle est trop belle. J'espère qu'on voit bien, parce que comme je disais, les lumières ici, elles sont vraiment toutes pourries. On voit vraiment rien. Il est à peine 4 heures. Et genre, il est 4 heures 20, et les lumières sont toutes pourries comme s'il était 7 heures. Je suis trop contente d'être tombée sur celle-là. Et sur la Mew aussi, d'ailleurs. Mais voilà pour cette petite ouverture. En tout cas, je suis quand même assez contente, parce que j'ai quand même eu, sur 20 boosters, j'ai eu 8 ultras, dont une gold et deux cartes que je voulais absolument. Donc ça, je suis super contente. Bon, le truc un peu chiant, c'est que j'ai eu des cartes que j'avais déjà eues, comme la Mew, la Tortank ou la Machopper. Mais j'ai eu enfin les deux dernières zoolographiques que je n'avais pas eues non plus. Donc franchement, je trouve que c'est une très jolie ouverture, même s'il y a eu 2-3 cartes que j'avais déjà. Mais ce n'est pas trop grave non plus, parce que ce n'est pas les pires cartes à avoir en double. Et puis pour la gold, je suis contente de ne pas être tombée sur échange, parce que là, ça m'aurait bien énervée. J'aurais une quatrième fois que je tombe dessus, mais ça va. Je ne suis pas tombée sur celle-là, mais je ne suis pas tombée sur la Mew non plus. Dommage. Et donc voilà, c'est déjà fini pour cette ouverture. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada